Nous, chercheurs de la connaissance, nous sommes pour nous-mêmes des inconnus, pour la bonne raison que nous ne nous sommes jamais cherchés. Quelle chance avions-nous de nous trouver quelques jours ? Notre trésor est là où sont les ruches de notre savoir, abeilles nées et toujours en quête, collecteurs du miel de l'esprit, une seule chose nous tient vraiment à cœur, ramener quelque chose à la maison. Pour le reste, quant à la vie, aux prétendues expériences vécues, lequel d'entre nous le vendons ? Lequel en a le temps ? Quand on retentirait grand bruit les douze coups de midi, et qui, brusquement éveillé, se demande quelle heure vient-il d'en de sonner ? Ainsi arrive-t-il que nous nous frottions les oreilles après coup, en nous demandant, tout étonné, qu'est-ce que nous avons au juste vécu ? Et nous essayons alors, après coup, comme je viens de le dire, de faire le compte des douze coups de cloche vivants de notre expérience, de notre vie, de notre être, hélas. Sans trouver de résultat juste, nous restons nécessairement étrangers à nous-mêmes. Nous ne nous comprenons pas. À notre propre égard, nous ne sommes pas des chercheurs de connaissances.